Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Madame l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous imaginez le plaisir que j'ai à chaque fois, un plaisir renouvelé, de me retrouver dans cette belle ville de Casablanca, un des poumons industriels du Royaume, je nous sommes en train d'en découvrir plein d'autres, et de retrouver des visages bien connus qui m'ont manqué et que je vais retrouver régulièrement avec grand plaisir. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs et en particulier l'industrie du Maroc parce que c'est une jeune entreprise, ça n'existe pas depuis très longtemps, mais en train de faire sa place, et au regard de l'affluence des gens présents, je crois que l'avenir est pratiquement garanti, donc je vous souhaite encore une fois bon vent et je continue à vous encourager. Nous avons besoin dans notre pays d'accompagnement comme les vôtres, et d'accompagnement critique évidemment, critique au sens littéraire, bien compris. Alors on m'a convoqué aujourd'hui, ou invité, je ne sais plus, pour vous parler du plan d'accélération industrielle. Je risque d'être redondant, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. En effet, le plan d'accélération industrielle a été présenté en 2014 et pour la période 2014-2020 à Sa Majesté et à l'ensemble des opérateurs concernés. Il n'est pas arrivé tout seul, il a succédé à une série de plans structurés dans le monde de l'industrie, l'émergence et bien d'autres, qui ont chacun apporté sa contribution. Et la démarche qui a été proposée est une démarche simple que vous, opérateurs économiques, en majorité dans la salle, connaissez très bien. C'est une étude de l'état des lieux avec les forces, les faiblesses, les risques, les opportunités. Et j'avais constaté que les forces du Royaume, une des forces qui revenaient comme un refrain par tous les opérateurs, en particulier internationaux, plus que nous, parce que nous vivons dans notre pays et on finit par avoir une espèce d'accoutumance, c'est la stabilité de notre pays et la sécurité de notre pays. Chaque fois qu'un investisseur vient chez nous, il dit que c'est un pays particulièrement stable, sécurisé. Notre position géographique est un véritable capital immatériel fort et la jeunesse de notre pays est aussi un patrimoine important. Nos faiblesses, parfois la formation de nos ressources humaines, on nous l'a souvent reproché, donc il fallait s'attaquer à ces sujets-là. La faiblesse de certains secteurs qui ont perdu de la vigueur et de la force. Le risque qui m'apparaissait, moi je vous donne, c'est une analyse personnelle, ce ne sont pas des analyses d'études intelligentes, c'est uniquement un avis d'un citoyen comme vous. Les risques que je percevais, qui me gênaient le plus, c'était dans le secteur industriel une espèce de perte de confiance en soi. On s'est positionnés au fil des années en étant un concurrent de pays ou d'économies bien plus compétitifs que nous, plus fortes, plus ignorantes, plus techniques, etc. La Chine a joué un rôle important, mais pas que la Chine. On a souvent perdu un peu confiance et il y avait des attraits qui, parfois, étaient des sirènes plus agréables. Par exemple, l'immobilier, par exemple la Bourse, par exemple l'immobilier dans la Bourse, etc. Je peux vous en citer beaucoup. Cela ne veut pas dire que ce sont des secteurs, évidemment, qu'il faut ni bannir ni auxquels il faut tourner le dos, mais ce ne sont pas les seuls secteurs en fait. Donc, en effet, le gain facile a peut-être, au niveau de l'industrie, entraîné les gens à se dire pourquoi je vais aller m'engouffrer dans un secteur où les syndicats vous racontez la chanson que vous connaissez. Donc, tout cela, je me suis retrouvé dans un environnement qui est un peu tétanisé. Les opportunités, c'est de la compétitivité du Maroc. Il y avait 200 cloches, on n'est pas très compétitifs. A, on est devenu très compétitif. Les opérateurs internationaux influent au Maroc en cherchant une compétitivité. C'est rare où il vient quand il ne la trouve pas. Et cette espèce, au niveau des opportunités, de tectonique des plaques économiques qui est en train de se produire, qui a commencé à s'opérer il y a quelques années, de changements stratégiques de certains pays, dont la Chine. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous en ai parlé à quelques reprises. La Chine ayant décidé, n'est-ce pas, de changer son modèle économique, de passer de l'usine du monde à un nouveau modèle qui est l'usine du monde plus autre chose, plus le premier consommateur mondial. Et pour être le premier consommateur mondial, la Chine a décidé de lâcher le salaire minimum qui est passé de 100 dollars au niveau de la côte Est, qu'aujourd'hui est déjà arrivé à 700 dollars en 5 ans, avec une perspective d'arriver à 1 500 dollars dans les prochaines années. C'est vous dire que l'environnement que j'ai trouvé était celui-ci, quelques opportunités, un peu tétanisé en se disant, on nous agresse de partout, et je crois que la compétitivité n'est plus chez nous et à l'heure. Donc il fallait remettre tout ça en ordre de là. L'autre élément, c'est quels sont les enjeux de nos pays ? Les enjeux de nos pays sont très simples. L'enjeu numéro 1, c'est la création d'emplois. Et pas que de nos pays, de l'ensemble des pays. Lorsqu'on regarde le Maroc sur les 10 prochaines années, je repose le curseur à début de 2014, et bien les 10 années d'après, il faut, on a besoin d'un million trois cent mille de nouveaux emplois. On ne peut pas laisser les gens sans emplois, c'est un problème. Et je me suis posé la question de quels étaient les secteurs capables durant ces prochaines années d'être un nouveau, une nouvelle locomotive de création d'emplois. L'immobilier a créé beaucoup d'emplois, qui est en période de maturité. Le tourisme aussi. L'agriculture, la mécanisation n'est pas là pour créer beaucoup d'emplois. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Et je me suis dit, je suis mal tombé, mon département, donc les industries, j'imagine qu'il y a falloir qu'ils contribuent à ça. Donc on a regardé, qu'est-ce qu'on pouvait faire, on a retiré ça dans tous les sens, et on a terminé un chiffre magique de 500 000 emplois à créer de 2014 à 2020. Souvenez-vous, les gens ont ri dans leur bas, en disant, c'est fou. En effet, ils ont raison. Parce que les 10 années d'avant, le Maroc avait créé uniquement 75 000 emplois dans l'économie. Et on dit que dans les 7 années à venir, on va créer 500 000 emplois. Donc c'est un peu une bulle d'esprit. On a aussi remarqué que les pays émergents passent par une étape de participation au PIB de l'industrie, qui atteint un sommet de 23 à 24 % pour redescendre lorsque les secteurs des services reprennent le dessus. Mais il faut passer par cette étape. Nous étions à 14 %. Donc on a décrété qu'on allait mettre en place tout ce qu'il fallait et déployer notre énergie pour atteindre 23 %. Dernier point de l'objectif du plan d'accélération quotidienne, c'est de voir que notre balance commerciale piquait du nez, parce qu'on importait le plus que ce qu'on exportait, et qu'on produisait de moins en moins, de façon relative, évidemment, avec notre capacité de consommation. Et donc là aussi, il fallait faire les prix. Quels sont les moyens dont on allait disposer ? Dans une vie antérieure, j'étais opérateur économique et membre du patronat au Maroc. Et en tant que membre du patronat, j'avais la responsabilité parfois de rencontrer les pouvoirs publics et de négocier avec eux nos besoins. Et j'ai constaté qu'à chaque fois que j'allais leur demander de répondre à mes besoins, je ressortais avec les mains. Et quand j'arrivais à trouver quel était l'élément qui répondait à leurs préoccupations, je ne sais pas pourquoi, la cote d'écoute augmentait progressivement. Je me suis dit, maintenant que je suis à l'intérieur, pour qu'on m'écoute, il faudrait que je trouve quelque chose qui puisse à la fois servir l'État marocain et l'intérêt du citoyen marocain. Et servir celui que je vais utiliser, au sens noble du terme, qui est l'opérateur, pour me créer cette jonction entre l'opérateur et l'élément. Je vous ai dit tout à l'heure mes objectifs, 500 000 emplois, augmentation de la part du PIB à 23%, et rééquilibre de la balance commerciale. Pour ce faire, il faut que cette industrie devienne attractive. Il faut qu'il y ait un certain nombre de nouveaux critères. Et pour améliorer les critères de compétitivité par-ci par-là, elle fait nos calculs avec nos crayons et nos calculettes, on est arrivé à 3 milliards de dirhams de besoins par mois. Donc nous avons négocié pour arriver à 3 milliards de dirhams ce que nous avons obtenu, donc un fonds de 20 milliards à peu près, un 21 milliards sur les 7 années. Quelles sont les réalisations ? Nous sommes mis tout de suite avec les opérateurs, parce que l'État peut faire des plans sur la comète. Si ça n'intéresse pas les gens qui vont porter ces projets-là, il n'y a pas d'objectif qui va être réalisé. Donc nous avons travaillé très étroitement avec 12 secteurs. Nous avons mis en place ensemble 45 écosystèmes à date. Souvenez-vous, on s'est dit, jusqu'à présent, le Maroc a fabriqué des briques. On a été dans l'industrie textile, on a fait des choses. On a été dans l'automobile, on a fait des pièces automobiles, etc. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette valeur ajoutée augmente. Donc très problématique, c'est que la valeur ajoutée de certains secteurs productifs au Maroc était faible. Vous savez, vous avez lu des rapports tout récents qui regardaient ces éléments-là en parlant de taux d'intégration. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. J'aime bien qu'on parle des sujets, mais ce n'est pas comme les photos. Elles sont prises au Tanté, au Tanté plus un, au Tanté moins six, mais il ne faut pas mélanger les cartes. C'est important de savoir de quoi on parle. En effet, le taux d'intégration au Maroc, dans le secteur, par exemple, automobile, était faible. Donc un des points sur lesquels nous nous sommes attaqués, c'est de dire, un, il faut augmenter le capacitaire dans le secteur automobile, le capacitaire au secteur automobile. Nous avions 420 000 véhicules entre Renault, Tangier et Somaca, le capacitaire. On a été chercher 200 000 véhicules et 200 000 moteurs avec Peugeot. Très bien. Mais tout ça, c'est joli. Si on importe plus que l'exporte, ça ne sert à rien. Si j'importe trois quarts de véhicules et j'importe le car fabriqué au Maroc, je fais des belles opérations, je me trouve intelligent, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il me reste, on va le rajouter dans une poche ? C'est ça qui est important. Donc nous sommes attaqués à cela et dans les contrats que nous avons avec les constructeurs, c'est pour la première fois que nous avons imposé des taux d'intégration. Taux d'intégration avec Renault, le nouveau, il y avait zéro taux d'intégration obligé. Aujourd'hui, c'est 65 % de taux d'intégration. C'est colossal. 65 % de taux d'intégration. Et 2 milliards d'euros d'achats de pièces faites au Maroc. Le contrat avec Peugeot, c'est 200 000 véhicules, 200 000 moteurs, 1 milliard d'euros de pièces achetées au Maroc par an. Plus un centre de recherche et de développement de 1 500 ingénieurs et techniciens supérieurs. Là aussi, on s'est dit est-ce qu'on est capable, on est pas capable. À un moment donné, il faut qu'on regarde par l'étroviseur, pas de bon temps, pour constater qu'on est capable. Eh bien oui, aujourd'hui, aujourd'hui, un an et demi après, nous avons dépassé 1 500 ingénieurs avec Peugeot, aujourd'hui, nous avons dépassé les 1 000. Et ce chiffre de 1 500 est obsolète. Nous sommes en train de discuter d'autre chose. Peut-être que 3 000. Donc la capacité... Alors les 2 milliards d'euros de pièces détachées à vendre à Peugeot pour ces usines à l'étranger, l'échéancier que nous avons fait, nous sommes en avance. Avec Renault, c'est pareil pour les 2 milliards. Donc voilà un secteur qui est le cadre d'automobiles. Je sais qu'on en parle très loin, mais c'est pas de ma faute, parce qu'ils se sont réveillés les premiers, c'est eux qui ont embarqué dans les écosystèmes les premiers, et ils se sont retroussés les manches. Ils ont cru en eux, d'abord, et puis ils ont déplacé des montagnes. C'est vrai, on a accompagné. On a fait ce qu'on a vu, comme pour tous les secteurs. On est là que pour ça. Bien que les résultats sont assez impressionnants, l'automobile est devenue le premier exportateur au Maroc devant toute exportation. Jamais personne en industrie n'a été dans les premiers importateurs. Jamais aucun secteur. C'est pour la troisième année que le secteur est leader à l'export, avec 60 milliards, on dirait, d'exportation. Le deuxième, c'est la France, 27, sauf que le double du premier. Nous avions, nous avions, horizon 2020, un objectif de 100 milliards de dirhams d'export. Si on ajoute ce qu'on a négocié, je parle devant les gens de la vénération, sur des sujets où vous n'y êtes presque pour rien, vous y êtes parce que vous êtes sympathiques et beaux et tout ça. Nous avons 2 milliards d'euros avec Renault, 1 milliard avec Peugeot et 600 millions avec Ford, 2 dollars, cette fois-ci. Donc on est à peu près à 4 milliards, 3 milliards et demi d'euros. Allez, on va arrondir 40 milliards de dirhams. 40 milliards de dirhams plus 60 milliards de dirhams égale 100 milliards. Jackpot, on y est arrivé. Maintenant, la question que je pose au secteur, je crois qu'on s'est trompé. Quand on a dit 100 milliards, il y avait des palpitations cardiaques de tout le monde. Maintenant, je vous l'avoue de moi aussi. Moi, je me suis fixé des objectifs et je tremblais. Aujourd'hui, je me dis, on était ridicule, mais dès le point de croire, on dépasse ses objectifs et nous avons un grand débat avec la Fédération de l'Automobile pour revoir totalement nos objectifs qui sont aujourd'hui au sol. Alors, nous avons dans notre secteur, évidemment, le contrat avec Boeing d'un milliard de dollars d'achat de pièces au Maroc, plus généralement. Nous avons l'implantation au Maroc de tout un écosystème filial d'Airbus. Je reviens à Boeing. C'est la première fois que Boeing signe un contrat avec un pays de cette nature. C'est la première fois que Boeing n'a pas de contrat de contrepartie d'achat d'avis. Un Royale au Maroc n'est pas vendu. Je vois déjà dans la salle que j'ai aperçu le Royale au Maroc. Alors, le Royale au Maroc n'est absolument pas vendu. Donc, ils ne sont ni signataires. Je crois que même le contrat, vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez pas vu. Et donc, il n'y a pas de contraintes pour le Maroc. C'est un contrat totalement économique où les gens y trouvent leur intérêt. Je disais qu'avec Airbus, il y a tout un écosystème qui est autour de l'ancienne filiale Scalia d'Airbus. Ça a changé de nom. Et qui fabrique des parties complètes à nous. Vous vous souvenez que nous avons aussi Bombardier au Maroc qui fabrique des avions. Donc, voilà, je vous ai parlé de ces secteurs qui sont des secteurs dits phares. Et on nous reproche parfois de nous occuper que des secteurs phares. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je vois dans moi le président de la mine. Je parlais tout à l'heure du secteur. Voilà un secteur qui, dans le monde, a commis des difficultés à cause ou grâce à l'usine du monde qui est la Chine. Qui aujourd'hui est en train de retrouver des couverts. D'abord parce qu'il y a cette technologie des plaques, mais pas seulement. Parce que le secteur s'est mis à travailler autrement. a essayé de voir dans son écosystème, textile et cuir, qu'est-ce qu'il peut faire pour retrouver, pour recouvrer sa compétitivité. Et bien sa compétitivité, c'est l'amont textile. Vous savez, le tissu, le fil, les boutons, les fermetures éclaires et tout ça. Quand vous les importez, vous payez les taxes et les goûts dessus pour fabriquer quelque chose à vendre au Maroc. Et bien vous êtes moins compétitif. Quand on nous apporte un produit qui n'a pas payé le droit, la taxe, etc. Et qui a été fait à l'extérieur de la Maroc. Et bien je suis ravi de voir que ce secteur est en train d'aller dans des produits très techniques. Du textile technique destiné au secteur automobile, aéronautique, etc. qui commence à rentrer dans ces approches-là. Et bien tous les secteurs industriels, pas sans exception, certains ont des difficultés parce que le secteur en le monde a une difficulté. Et bien le Maroc a décidé d'être une économie ouverte, ancrée dans la mondialisation. Donc quand il y a un rhume quelque part, on est un peu touché et c'est normal. On vit les cycles de l'économie mondiale. Mais globalement, nos secteurs industriels ont pu avancer fortement. Donc fort de ces résultats. Qui sur l'emploi ont donné des résultats très intéressants. On reviendra dans les acides pour vous donner les chiffres exacts. Laissez-moi des petits sous pour vous donner, sinon vous n'allez pas venir aux acides. Et je serai malheureux. Donc fort de ces résultats, on a essayé d'aller plus loin. Et dans le projet de loi de finances 2017, on retrouve des choses... Je crois que c'est... Elle est à la deuxième chambre dans l'étape très avancée, donc c'est public. Vous le savez que le statut d'exportateur indirect y est inclus. Les opérateurs qui sont dans le secteur d'exportation savent que depuis plus de 15 ans, nous réclamions en tant qu'opérateurs de statut d'exportateur indirect. C'est-à-dire, quand je fabrique quelque chose, que je vence quelque chose à quelqu'un, qu'il intègre dans une composition plus grande d'un véhicule, peu importe qu'il exporte, avant, j'étais considéré comme non-exportateur, parce que je l'ai vendu à un intérateur de mon programme. Aujourd'hui, si le produit est exporté, je suis considéré avoir exporté ma production. Et donc, je suis exempt de taxes... Et vous savez quel impact ça ? Deuxième point qui est dans la loi de finances, c'est l'IS pour les industries naissantes, en démarrage, sachez une petite grande moyenne à 0% pour 5 ans. Il y a d'autres éléments qui arrivent dans la charte de l'investissement, qui sont en négociation normale et saine entre départements, des finances, de l'industrie. On est en train de nous chamailler, c'est la partie saine de notre travail. Ce que nous suggérons, c'est des zones franches par région, au moins. C'est un appui différencié aux régions. On ne peut pas avoir la même incitation pour pouvoir rentrer plus en profondeur l'industrie. Je rappelle que Tangier était totalement prête à recevoir de l'eau. Il y a la place de porc, etc. Tout est là. Et ça nous coûte moins cher en tant qu'État d'installer toujours à Tangier que d'installer toujours à Kenitra. Eh bien, toujours s'est installé à Kenitra pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait un engagement moral non utile. Et deuxièmement, le bassin au niveau du pourtour de Renault de l'emploi commence à se tarif. Donc on n'est pas là pour surmerger d'offres d'emploi, là on en a pas besoin. Et nous avons l'intention de continuer à inciter les entreprises à s'installer plus loin, toujours plus loin, et de rentrer au niveau du pays. Donc un appui différencié pour les régions est important. Et nous attendons vos propositions pour la charte d'investissement. Nous avons demandé aux têtes de pont des différentes organisations de nous apporter leurs recommandations pour aller nous. Alors quels sont maintenant les défis qui se présentent à nous pour les prochaines années ? Dans le secteur industriel, nous en avons pas mal. L'un des premiers, c'est de dépasser nos objectifs. Nous avons des objectifs, je le rappelle, ambitieux. C'est pas parce que l'automobile va les dépasser qu'on ne va pas se dépasser. Donc il faut qu'on se serre les bouts, qu'on se serre les dents et qu'on réalise ce qu'on a dit qu'on a réalisé. Je suis quand même confiant, mais il faut rester alerte et vigilant. La concurrence internationale est sans merci. Mais nos capacités et nos potentiels sont très intéressantes. Alors, améliorer encore et toujours l'efficacité d'administration. Je crois que nous avons beaucoup de choses encore à faire. Beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. L'Inde a une expérience extrêmement intéressante. On partageait tout à l'heure avec madame la ministre. Leur expérience de l'intégration des technologies d'information dans la vie courante du citoyen. Dans le travail que fait l'administration des communes. C'est remarquable. J'ai eu l'occasion de visiter quelques pays. Il y a de véritables choses à faire. Il y a une vraie révolution technologique et digitale à réaliser dans notre pays. Des choses ont été faites. Très bien. On ne dénique pas ce qui était. Mais au regard de ce qu'il reste à faire, c'est épisant. Ce qu'il nous reste à faire est colossal. Et nous avons la chance de pouvoir faire des sauts de grenouille, gagner en vitesse, en utilisant sans opération le digital dans notre pays. Il faut continuer et renforcer l'effort de formation. Le travail que nous avons fait avec les fédérations dans le plan de l'accélération industrielle est assez unique. Je ne dis pas unique au Maroc, je dis unique. Nous avons vu avec les fédérations, nous sommes rentrés assez en profondeur, dans certains cas entreprise par entreprise, pour voir leurs besoins sur les prochaines années en trois dimensions. Quels sont les profils dont ils ont besoin ? Ingénieurs, techniciens, managers, etc. Dans quelles régions ? Pour ne pas former les gens d'agadir et leur demander d'aller travailler à l'étranger et réciproquement. Et troisièmement, c'est dans la furie. Sur quel échéancier ? Vous en avez besoin en 2018, en 2020, de façon à ce qu'on prépare les gens. Bien, ce petit bouclet sert à tout le monde. C'est aux formateurs parce que ça leur permet d'orienter leur formation et de ne pas former de chômeurs. Ça ne sert à rien. On a beaucoup formé de gens et souvent on a eu des problèmes. Deuxième chose en termes d'utilisation, c'est pour les parents de pouvoir orienter leur enfant. Quand je veux que mes enfants restent dans ma région et qu'ils finissent leurs études dans 5 ans, je sais que dans 5 ans, on a besoin de tel type de profil. Je veux qu'ils soient ingénieurs, textiles, dans tel point, et bien c'est pas possible. Il adore le textile, il va être ingénieur textile, mais dans tel secteur. La perception que j'ai aujourd'hui proactive, c'est qu'il n'y a pas de poste dans ce lieu. Par contre, il y en a, et je peux orienter ma famille, mes enfants, mon environnement dans ce domaine-là. Donc il y a encore, il y a encore, même si tout ça a été fait, nous avons des résultats probants. Vous savez que nous accablons toujours, rien ne marche, c'est un discours que l'on connaît entre nous, n'est-ce pas, nous, opérateurs économiques. Vous voyez que je reviens quand même, mes réflexes reviennent très vite. Mais, je vais vous donner un exemple. Avec les centres d'appel, on m'avait expliqué que rien ne marchait avec la formation professionnelle. Donc j'étais un arbitrage dans mon bureau, j'ai réuni le président de la fédération et le responsable actuellement, secrétaire d'Etat, en charge de la formation professionnelle. Et on me dit, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, très rien. Donc, on décide, de façon démocratique, que nous allons mettre en place un test. 1200 jeunes que nous allons former pendant six mois, avec un accompagnement de la formation professionnelle. Et, évidemment, des opérateurs. Trois mois après, on me demande un arbitrage, pourquoi rien ne marche, c'est une catastrophe, etc. Donc je reçois les gens, de quoi s'agit-il ? Alors on m'explique, voilà, on ne veut pas me donner les 1200 personnes. Le docteur de la formation professionnelle, qu'est-ce passe-t-il ? On dit, on s'est mis d'accord qu'on allait former pour six mois, au bout de trois mois, ils les veulent. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, nous, on les a testés, les gens sont parfaits. Quand on a besoin, on les veut tout de suite. Donc, avant, il n'y avait rien qui marchait, on n'était pas capables de les former, même en passant cinq ans à les former. Et au bout de trois mois, on a été capables. Donc, je pense que c'est plus sur la formation. On est capables de faire des choses. Il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose. On peut faire des choses. Il faut se retrousser des manches. Ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on définisse nos besoins et mettre les moyens en place. Autre élément en termes de défis, c'est renforcer la présence du capital marocain dans toutes les opérations qui se font. Alors, quand vous faites une fusée, vous construisez une maison, il y a des étages. On ne peut pas construire le troisième étage, on n'a pas fait les fondations. D'abord, il fallait redonner goût au secteur de l'industrie, qu'on se redise chez nous que le secteur industriel, c'est un secteur porteur. Qu'il n'y a pas que les problèmes de syndicats, que les problèmes de fournisseurs et de douanes et d'exports, etc., mais qu'il y a aussi des possibilités d'avoir des revenus sur du montère, une stratégie installée, etc. On avait perdu un peu de goût. Je commence à percevoir le retour de ce goût à l'industrie. Et j'en suis franchement ravi. Parce qu'on a aussi cherché des grosses locomotives internationales. C'est vital. Si vous n'avez pas, par exemple dans le secteur automobile, ces locomotives, eh bien les rangs 2 et 3 ne peuvent pas s'installer. Et alors c'est l'œuf ou la poule. Quand vous discutez avec les constructeurs, ils vous disent, moi je ne peux pas venir chez vous parce que le taux d'intégration, je ne peux pas le faire. Parce qu'il n'y a pas d'équipementier. Quand je parle aux équipementiers, ils me disent que la taille critique n'existe pas chez vous. Je veux bien m'installer, mais à qui je vais vendre ? À un moment donné, il faut qu'on sorte de ce cercle vicieux. Un, il fallait aller chercher des locomotives, les installer. Et les locomotives automobiles, il n'y en a pas marocaines, le capital marocain. Donc des locomotives étrangères. Et les locomotives dans l'aéronautique, non plus, je n'en ai pas encore vu. Donc il y a quelques-unes dans le monde. Elles ne sont pas marocaines. Boeing n'appartient pas au capital chez nous. Airbus, pas encore, etc. Donc voilà. Donc il faut, un, donner goût. Deux, ramener des locomotives. Trois, c'est réintéresser le capital marocain à ces affaires-là. Je vous annonce que c'est déjà fait, que c'est le cas. Contrairement à ce qu'on veut nous expliquer, il y a beaucoup de marocains qui sont revenus au secteur industriel sérieusement. Quatrièmement, c'est qu'il faut aider ces structures à réaliser des JV dans des conditions intéressantes pour le capital marocain. Et je vous donne un exemple. Je suis désolé de parler de Hakim qui est là. Tant pis, pour vous, vous faites des bonnes affaires. Voilà. Il est président de la Fédération de l'automobile, de l'AMICA. Et son groupe, qui est un groupe familial, leader dans le vitrage de voitures au Maroc jusqu'à présent, s'est associé avec le leader mondial japonais dans le domaine pour pouvoir monter une unité. Je crois qu'elle est sur 15 hectares, sauf erreur. Voilà. Ils sont en train de monter une unité sur 15 hectares pour fabriquer l'ensemble des vitres des voitures. Ça fait 2% de taux d'intégration au Maroc avec une JV leader marocain et leader japonais et une leader mondiale. Et sur une énorme usine marocaine de 15 hectares, voilà vers quoi nous sommes en train d'aller. Dans le secteur aéronautique, nous avons la même chose. Nous avons du capital marocain qui s'intègre. Et ce que je veux vous passer comme message, c'est un axe fort de la stratégie revue et visitée 17.0, 18.0. Appelez-la comme vous voulez, du PAI. On va y aller. L'objectif, pour moi, il y en a deux importants. C'est l'intégration de la dernière fusée de l'étage. C'est le capital marocain de façon plus importante dans le tissu national. Et le deuxième axe, qui est pour moi aussi important, c'est de renforcer, de continuer la régionalisation de l'implantation des industries. Parce que j'ai adoré de voir, par exemple, Léonie. Léonie est un groupe allemand dans le secteur automobile qui avait fermé son usine à Buznika, il y a quelques années, en 2011, sauf avant de remission, pour une histoire de grève. Donc ça, c'est juste pour vous dire à ceux qui disaient qu'il y avait de temps en temps des grèves que ça existe, comme partout. Donc un conflit social. La boîte a fermé. Elle faisait 1 600 personnes, je crois. Maintenant, elle ouvre avec 3 000 personnes pour la première unité. Donc on a monté un écosystème de Léonie, qui est un groupe allemand. Et dans sa nouvelle dimension, il crée 11 000 emplois au Maroc. Ils ont commencé par ces 3 000 et vont créer d'autres unités. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils créent cette unité à Buznika, qui la relance. Et ils veulent créer des unités ailleurs au Maroc, avec une idée, c'est de dire, moi, je n'ai pas envie d'aller me battre là où il y a beaucoup de demandes d'emploi. J'ai envie d'aller m'installer dans des zones plus reculées, où il y a plus d'emplois et d'offres d'emplois et de possibilités. Et évidemment, ça nous intéresse, nous, Maroc. Ça accompagne la régionalisation. Donc, un, capital marocain, si on devait retenir deux choses de ce qui nous attend. Et deux, la régionalisation plus avancée. J'ai vu des choses atterrir à Meknes dans différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont en train de se préparer pour un décollage important. Par exemple, l'agro-industrie. Il y a vraiment un beau tissu agro-industriel au Maroc, qui a aujourd'hui, avec la production agricole et tout ce qu'il peut faire, des capacités fantastiques pour les prochaines années. Il y a un vrai savoir-faire historique. Là aussi, on était un petit peu timide ces dernières années. Et il y a une place énorme avec notre intégration à l'Afrique, avec des marchés exceptionnels, notre intégration à l'Europe. On parlait avec Mme la ministre de l'industrie de l'Inde tout à l'heure. La plateforme Maroc attire pour sa sécurité, sa stabilité, mais aussi pour ces accords de libre-échange pour lesquels nous avons pleuré pendant des années. Je me suis déplacé à Rabat souvent pour pleurer sur les accords de libre-échange en disant, mettez-nous au courant, mettez-nous dans la... Vous connaissez, quand on est président de la CGM ou membre de la CGM, on doit défendre nos intérêts. Mais je ne suis pas sûr. Je suis heureux qu'on ne m'ait pas beaucoup écouté. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons une plateforme qui attire, c'est nos 56 pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. Maintenant, à nous de savoir les exploiter. Nous avions eu un accord sur le textile pendant 10 ans avec les États-Unis. Et quand on est arrivé à la veille de la péremption de cet accord, on a découvert que ça serait peut-être pas mal de le renouveler, mais qu'on n'avait consommé que 8%. Donc quand on a un truc dans le frigidaire, il ne nous plaît pas beaucoup. On va aller faire les courses, acheter autre chose. Alors qu'on l'avait dans le frigidaire. Aujourd'hui, on a mieux. On a un accord de libre-échange qui permet, en produisant au Maroc, il n'y a pas de limite. On peut exporter aux États-Unis, on peut exporter en Europe. Eh bien ça, c'est bon pour nous, Marocains. C'est bon pour nos investisseurs étrangers qui viennent utiliser le Maroc comme plateforme. Et c'est bon pour nous, Marocains, qui viennent en JV avec des partenaires étrangers en partage de capital, de savoir-faire, etc. Je crois qu'avec l'Inde, nous avons à la fois beaucoup de choses à apprendre dans le domaine des technologies de l'information, de l'énergie renouvelable, de pas mal de sujets. Il y a une vraie avancée, il y a un vrai savoir-faire que nous comptons partager. Nous avons eu le plaisir d'avoir la proposition de venir découvrir, partager, rentrer plus en profondeur. Nous avons l'intention de faire un pas sérieux sur cette partie des technologies de l'information dans notre pays. Et nous avons aussi notre plateforme et hub sur l'ensemble de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, etc., qui intéresse pas que l'Inde, l'ensemble de nos amis et de nos partenaires. Donc nous sommes un pays ouvert à ces économies. Nous voulons des investisseurs étrangers. Nous les considérons exactement sur le même pied d'égalité que les investisseurs marocains. Nous les aimons davantage quand ils sont associés avec des Marocains. Et quand ils ont comme clients des structures marocaines et comme fournisseurs des structures marocaines, ça fait que les tissus sont encore plus tissés, sans jeu de mots. Mais nous avons de la place pour faire énormément de choses ensemble. Notre économie évolue. Évidemment, si vous me posez la question est-ce que je suis satisfait, vous me connaissez pour certains. Je suis et je resterai un éternel insatisfait. Je pense que ce qui est fait est pas mal. Mais comme on dit à l'école, peut mieux faire et ça ne peut être fait mieux et beaucoup plus loin que si on se met la main dans la main. En tout cas, la mienne, elle est à vous, elle est tendue et je suis au garde à vous, à votre service. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements